Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur les 5 choses à retenir ou à oublier du SmackDown du 4 juin 2019. Avant de commencer la vidéo, comme hier, je tiens à préciser que la qualité audio et la qualité de montage sera très réduite pour cet épisode, car tout simplement, je ne suis pas chez moi, je suis à l'école pour la dernière fois, donc j'espère que vous comprendrez. Au programme de cet épisode de SmackDown, nous avons eu du bon, du très bon et du beaucoup moins bon, du assez répétitif, on va en reparler. En tout cas, on va commencer avec le premier point qui va concerner Kofi Kingston et Dolph Ziggler, qui ont ouvert le show et ça, ça fait plaisir. Donc, on a Kofi Kingston qui arrive et qui nous fait un résumé de ses 3 derniers mois. Il dit tout simplement que les 3 derniers mois de sa vie ont été juste fous, puisqu'il a eu cette rivalité contre Daniel Bryan, il a ensuite remporté le titre et il est depuis resté champion de la WWE, il est allé récemment au Ghana pour la première fois depuis 23 ans. Et d'ailleurs, on a un petit clip vidéo qui est diffusé où on voit Kofi Kingston au Ghana et ce clip, je trouve, il est très représentatif de Kofi Kingston. On voit l'humain qu'il est et même juste après ce clip, on pouvait voir les larmes qui s'apprêtaient à couler sur son visage. Donc, il était très ému et on voit que ça lui a vraiment fait plaisir de retourner dans son pays natal. Et après, il est rapidement coupé par Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui répète ce qu'il avait déjà dit, c'est-à-dire qu'à la place de Kofi Kingston à WrestleMania, ça aurait dû être Dolph Ziggler. Ensuite, on a un petit clash qui commence entre les deux. On a Kofi qui dit que dès que Dolph Ziggler n'a pas quelque chose, il abandonne directement. Il diffuse ensuite un clip où on voit Dolph Ziggler abandonner le titre des Etats-Unis. C'était fin 2017, il me semble. Voilà, donc on a des échanges comme ça entre les deux. Et enfin, on termine le segment avec Ziggler qui nous montre un clip de lui en train d'attaquer Kofi Kingston. Et il répète une dernière fois que vendredi à Super Showdown, ce sera Dolph Ziggler, le champion de la WWE. Donc, c'était un bon petit segment, un bon petit échange. Au moins, ça fait plaisir de voir du nouveau du côté de ce titre de la WWE. De mon côté, ça me fait plaisir de revoir Dolph Ziggler. Et ensuite, ça aboutit à un match par équipe qui n'était vraiment pas mauvais. Donc, il avait été annoncé, c'était Kofi Kingston et Xavier Woods contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et le match s'est tout simplement terminé avec le Trouble in Paradise de Kofi Kingston sur Sami Zayn. Et on a ensuite eu la victoire du New Day. Et après le match, on a Dolph Ziggler qui intervient d'une manière assez lâche. Mais ça va vraiment avec son personnage. Il vient du public et il réalise un super kick sur Kofi Kingston. Et avant d'en asséner un deuxième sur Xavi Woods. Et on a donc Dolph Ziggler qui semble se diriger vers la victoire pour ce vendredi à Super Showdown. Maintenant, je n'y crois absolument pas malheureusement. Je pense que Dolph Ziggler est juste là en tant que challenger de transition. Parce que je pense que non seulement les officiels n'ont pas envie de lui redonner un titre mondial. Déjà pour commencer. Et en plus, Dolph Ziggler, il faut savoir qu'il est toujours sur sa tournée de One Man Show. Et il a plusieurs dates de prévue pour cet été. Donc, je doute qu'il le mène champion de la WWE. Sachant qu'il devrait être absent à de nombreuses reprises prochainement. Voilà. Maintenant, j'espère totalement me tromper. Et j'espère me tromper. Parce que j'aimerais vraiment, mais vraiment revoir Dolph Ziggler, champion du monde un jour. Nous allons maintenant parler du titre 24-7. Et je voulais en parler et je voudrais en parler en bien. Parce que c'est un titre qui, mine de rien, apporte pas mal de divertissement chaque semaine. Et moi, ça me plaît. Franchement, les segments avec les 24-7, le titre 24-7, je les adore. Voilà. Je trouve que c'est vraiment divertissant. Surtout, Ertrus. Enfin, je trouve qu'il joue super bien son personnage. Quand on a eu ce petit segment backstage où on a Ertrus qui cherche Shane McMahon, qu'il l'a ensuite au téléphone. Et voilà. Il était drôle, Ertrus, au téléphone. C'est Shane. C'est Shane Shane, le vrai Shane. Voilà. Il était comme ça. Et puis, je ne sais pas. Je trouve qu'il est vraiment drôle, Ertrus. Et ensuite, Ertrus apprend qu'il aura un match de championnat pour le titre 24-7. Un match qui est annoncé. Un match qui va à l'encontre de la stipulation. C'est-à-dire que, normalement, il peut être défendu n'importe où, n'importe quand. Et là, en revanche, le match est annoncé. Il doit affronter quelqu'un qui est sur le ring actuellement. Et on retrouve Elias sur le ring. Et donc, on a Ertrus contre Elias dans un Lumberjack match pour le titre 24-7. Il faut noter que la stipulation du titre est suspendue durant la durée du match. C'est-à-dire que les Lumberjack ne peuvent pas monter sur le ring pendant le match pour prétendre le titre. On doit attendre la fin du match. Et donc, évidemment, on se doute qu'à la fin du match, tout le monde va se ruer sur le champion. Ça, c'était à prévoir. Et on a Elias qui remporte le match et qui devient donc nouveau champion. Et donc, effectivement, après le combat, on a tout le monde qui se rue sur les deux hommes afin d'essayer de devenir nouveau champion. Et Elias a dû aller se cacher sous le ring. Et on entend tout d'un coup la cloche sonner. Et on voit Ertrus avec le titre. Et en fait, Ertrus était lui aussi allé. Et en fait, Ertrus est lui aussi allé sous le ring et a donc fait le compte d'O3 et est redevenu champion sous le ring. Et donc, nous avons toujours Ertrus 24-7. Alors oui, ça peut passer pour du comédie wrestling. Ça peut être... Vous pouvez trouver ça un petit peu gamin, etc. Moi, je trouve ça divertissant, perso. Et s'ils continuent à innover et à nous proposer des segments comme ça chaque semaine, moi, ça me va. Il faut se dire aussi que SmackDown et Ertrus sont relativement longs toutes les semaines où on s'ennuie beaucoup. Et moi, je trouve que durant ces segments-là, justement, on ne s'ennuie pas. Et c'est vraiment cool. Donc, j'espère que ça va durer. Et oui, le titre est moche, mais le concept est cool. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au design du titre et essayer de profiter de ce que nous offre la fédération sur ce concept. Nous allons maintenant parler de Shane McMahon. Oui, 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 vous ne rêvez pas. Shane McMahon a bel et bien eu un nouveau segment à SmackDown. Alors, non seulement on a du Shane McMahon toutes les semaines, ce qui est déjà hyper relou, je trouve. Enfin, je veux dire, c'est hyper lassant et répétitif. J'en peux plus. Mais en plus, on l'a maintenant deux fois par semaine puisqu'il a le segment à haut et le segment à SmackDown. Des segments qui sont, je dirais, presque jumeaux. C'est quasiment la même chose. Et j'en ai marre. Voilà, je l'ai déjà dit hier, donc je ne vais pas me répéter. Mais Shane McMahon, on le voit trop. Je voyais un tweet tout à l'heure sur Twitter. Quelqu'un qui comparait le booking de Alistair Black avec celui de Shane McMahon. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus Shane McMahon à SmackDown. Et Alistair Black, on apprend qu'ils n'ont pas de plan pour lui. Ils ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a des segments avec Alistair Black qui défie quelqu'un dans le vide et qui dit, si tu veux un challenge, viens toquer à ma porte. Ok. Et pendant ce temps-là, lui, Shane McMahon, il se prend 10 minutes d'antenne toutes les semaines. Et voilà, pour ne rien faire et faire toujours la même chose. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, je n'ai rien contre Shane, encore une fois. Je trouve que c'est un bon lutteur. Il sait nous offrir de très bons moments. Mais là, c'est trop répétitif et on n'en peut plus. Il faut qu'il s'efface un petit peu des caméras, je pense. Et qu'il laisse un peu la place aux autres membres du roster. Et suite à ça, c'est un match que je n'ai même pas envie de voir un super showdown, Shane McMahon, Roman Reigns. Ça ne m'attire pas. On en a tellement bouffé en plus que j'en ai marre. Donc, clairement, un point à oublier de ce SmackDown Live. Maintenant, je voudrais parler du match que nous avons eu pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre féminin de SmackDown à Stamping Grounds. Donc, c'était pour déterminer celle qui affrontera Bailey à Stamping Grounds pour le titre. On a appris durant le show A Moment of Bliss, plus tôt dans la soirée, que Shane McMahon a annoncé à Charlotte que ce soir allait avoir lieu un match entre Carmela, Charlotte et Alexa Bliss pour déterminer qui sera la prochaine challengeuse au titre. Et donc, ce match a eu lieu plus tard dans la soirée. Et je trouve qu'on a eu un plutôt bon match. Avec pas mal de suspense quand même. Avec la présence de Mandy Rose et Sonya Deville aux abords du ring. Je n'ai pas trop compris au départ pourquoi. Je pense qu'elles se dirigent du coup pour une rivalité avec Carmela. Pourquoi pas ? Puisqu'elles ont coûté le match à Carmela. Et donc, on a à la fin du match, on a Alexa Bliss qui remporte le match après l'intervention de Mandy Rose et Sonya Deville. Elle porte un DDT sur Carmela et c'est elle qui remporte la victoire. A noter qu'Alexa Bliss est une superstar d'euro. Et donc, nous avons une challengeuse venant d'euro qui va prétendre au titre de SmackDown. Voilà. Merci la règle du Will Card. Et je pense que nous pouvons officiellement dire que la bronze split est morte. Et c'est clairement dommage. Alors, je suis clairement content qu'Alexa Bliss soit challengeuse. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Je voulais que ce soit elle qui remporte ce match. Clairement. Parce que Charlotte, on ne va pas exagérer non plus. Il faut peut-être laisser un peu de la place aux autres. Et Carmela, je ne suis pas très fan. Du moins, dans un ring. Après, ce qu'elle fait avec Arthur, ça j'apprécie. Je trouve ça divertissant. Mais je ne suis pas fan de la lutteuse en elle-même. Donc, j'étais pour Alexa Bliss. Mais le fait qu'elle vienne d'euro, ça me dérange un peu. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage que l'on tue petit à petit cette bronze split qui était revenue en 2016. Et Dieu sait que j'étais content quand ils ont annoncé le retour de la bronze split. Et voilà. Et je pense qu'on retourne en arrière. Et c'est clairement dommage. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, je crois, en commentaire d'une vidéo. C'était lors de ma dernière review d'euro, je crois. De SmackDown plutôt. Que les Stevens ne pouvaient pas prétendre au titre de SmackDown parce qu'elle était d'euro. Lorsque j'avais suggéré cette idée. Et bien, la preuve que si, elle aurait pu. Puisque, regardez, on a Alexa Bliss aujourd'hui. Qui est... Et bien, Challengers numéro 1 au titre de Bayley. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est cool. Et je suis content pour Alexa Bliss. Et on va terminer avec le dernier point de la soirée. Je veux dire, un point à retenir de ce SmackDown. C'est quand même Goldberg qui arrive. Et qui n'a jamais été présent à SmackDown de sa carrière. Et donc, il fait sa première apparition. Donc, il parle de l'Undertaker. Il réagit surtout du speech de l'Undertaker qui a eu lieu la veille. Où l'Undertaker a dit qu'à Super Showdown, il ne voulait pas le Goldberg à l'esprit familial. C'est-à-dire, le Goldberg qui fait ça pour son fils, qui fait ça pour sa femme. Il veut le Goldberg déterminé. Le Goldberg à la série d'invincibilité. Enfin, il veut le grand Goldberg à Super Showdown. Et donc, Goldberg confirme qu'à Super Showdown, c'est bien ce Goldberg-là que l'Undertaker aura. Il va laisser le Goldberg père de famille à la maison. Et il va amener le vrai Goldberg. Et après, on a le gong qui sonne. Et on a l'Undertaker qui est présent. Et on a ce que je voulais à Raw hier soir. Donc, voilà, je suis assez content quand même qu'on l'ait eu. C'est ce face-à-face entre l'Undertaker et Goldberg. On les aura au moins vus sur le même ring avant le pay-per-view. Et donc, on a un face-à-face qui était assez impressionnant quand même. Parce que les deux se regardent dans les yeux. Ils se rapprochent petit à petit. Non, ils ne finissent pas par s'embrasser quand même. Mais le face-à-face, c'est vraiment impressionnant. Et c'était vraiment un bon point. Même si ce n'est pas passé grand-chose. Même s'il n'y a pas eu d'intervention physique. Je trouve que ce n'est même pas plus mal. Au moins, on garde tout pour Super Showdown. On garde tout le suspense pour le pay-per-view. Et c'était un bon teasing, je trouve. Et je suis vraiment content. Après, on a les lumières qui se réteignent. Et l'Undertaker a disparu. Et Goldberg ensuite qui quitte tranquillement le show. Et je pensais que ça allait se terminer là-dessus le show. Et non, c'est assez bizarre. On a eu, je ne sais pas, il devait leur rester du temps d'antenne. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais après, ils nous ont redéfilé toute la carte de Super Showdown encore une fois. Et après, on a eu des replays de ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Donc, ils nous ont refait voir Shane McMahon. Voilà, au cas où on aurait raté ce qui s'est passé avec Shane. Au moins, on a le replay en fin d'émission. Et on a revu aussi le segment avec l'Undertaker et Goldberg qui avait eu lieu 5 minutes avant. Mais bon, on l'a revu au cas où. Donc, voilà. Globalement, c'était un SmackDown assez mitigé. Il y a pas mal de points à retenir, mais aussi pas mal de choses à oublier, je trouve. Donc, un SmackDown assez moyen encore cette semaine. J'ai plus ou moins hâte d'être à Super Showdown. Voilà, je suis partagé. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très, très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très, très fiers d'être fan de Catch. Allez, bye tout le monde !